salut aujourd'hui on revient vers vous avec une question qui concerne le management le recrutement une question pourquoi les femmes se posent tant de questions sur le boulot on va tenter d'y répondre avec la patronne de coca-cola france la présidente de coca-cola france véronique bourrez bonjour véronique bonjour david est-ce que vous vous souvenez de votre premier entretien de recrutement un souvenir un mauvais souvenir même ce serait bien fait une école de commerce assez classique et je suis partie un an aux états unis où j'étais pendant un an au crédit lyonnais du coup quand je suis revenu en france pour chercher mon premier emploi j'ai naturellement commencé par aller passer des entretiens au crédit lyonnais au dernier entretien dans la banque j'avais dit non au groupe danone en marketing en me disant je vais aller dans la banque et j'ai passé un dernier entretien et j'étais comme ça comme vous et moi en face de recruteur qui aurait été mon manager et je les regardais je me suis dit mais je pourrais jamais tous les jours travailler avec cette personne parce qu'il ressemblait c'est pour ça non il était ennuyeux donc je suis sorti de l'entretien j'ai appelé danone et j'ai dit je viens alors maintenant un souvenir d'entretien qui a marché ces deux personnes en l'occurrence c'était le directeur marketing je suis rentré dans les brasseries cronambourg à l'époque ça appartenait à danone c'était le directeur marketing et le directeur des ressources humaines et je les ai rencontrés pour un dernier entretien autour d'un petit déjeuner et c'était la première fois moi j'étais assez novice et je trouvais sympathique de passer un entretien autour d'un petit déjeuner donc c'était finalement une conversation assez informelle et du coup ils se sont révélés tels qu'ils étaient j'ai trouvé que c'était très séduisant alors là vous me racontez en fait des gens que vous avez recruté vous d'une certaine façon vous en avez planté un parce qu'il était emmerdant les deux autres parce qu'ils étaient sympas au petit déjeuner qu'ils étaient spontanés on a l'impression que vous avez inversé la chose vous avez été une candidate qui recrutait mais je pense que ça se passe beaucoup comme ça et aujourd'hui encore dans les entretiens quand moi je recrute je trouve et je je me fixe comme objectif de donner envie je pense que la première chose quand on passe un entretien on a envie d'être séduit aussi on a envie d'expliquer qui on est ce qu'on a fait donc les candidats s'expriment mais moi j'ai envie de leur donner envie il y a une chose extrêmement importante pour moi j'essaye de détecter les compétences c'est fondamental comment vous faites comment je fais alors comment vous repérez un escroc d'un type qui sait faire en entretien là si moi je vous dis par exemple je suis un super journaliste en fait je suis un énorme tocard comment vous allez savoir je vais vous demander vous pouvez me donner des exemples des références non des exemples dites moi concrètement ce que vous avez fait vous pouvez me parler en théorie me raconter ok prenez un exemple dites moi c'était quoi votre problème qu'est ce que vous avez fait et du coup qu'est ce que ça a donné c'est incroyable quand on oblige les gens et les candidats à être comme ça très précis il ya ceux qui vous bluffent totalement et on a un exemple je peux recruter quelqu'un sur la base d'un exemple et puis inversement je peux me dire que j'ai pas la bonne personne en face de moi parce que ça part dans tous les sens parce que ça dure pendant une heure quelqu'un qui vous raconte pendant une heure ce qu'il a fait pourquoi comment c'est lassant c'est ennuyeux mais dit tout à l'heure que vous aviez pris deux années de congés sabbatiques et que au moment où devait s'arbitrer carrière du mari carrière de l'épouse c'est vous qui avez pris le congé sabbatique et qui avait levé le pied je me suis arrêté pour moi en me disant mais finalement je cours après quoi qu'est ce que je cherche et je pense qu'il faut se poser ces questions il est extrêmement important de se dire pourquoi je travaille qu'est ce que ça m'apporte et évidemment en tant que femme je pense que c'est pas très atypique je me posais aussi des questions j'ai trois enfants donc je me demandais est ce que je j'ai le bon équilibre est ce que j'ai je leur consacre assez de temps et j'ai découvert en m'arrêtant que 1 il était extrêmement important pour moi de travailler ça faisait partie de mon équilibre mais j'ai compris pourquoi et ensuite j'ai lâché quasiment toute la culpabilité vis-à-vis des enfants vous vous posiez quelles questions à l'époque qu'est ce qui vous taraudait mais je crois que les questions toujours c'est en effet vis-à-vis très souvent des enfants en se demandant si c'est plus important de passer du temps avec ses enfants ou passer du temps avec ses collaborateurs dans l'entreprise ce que moi j'ai découvert et c'est ça toujours que j'essaye de faire passer aux femmes parce que ça se passe souvent entre 30 et 40 ans quand tout ça se bouscule quand les carrières s'accélèrent quand les enfants grandissent bref on connaît la chanson le vrai sujet ce que je leur dis c'est essayer de comprendre qu'est ce qui constitue votre équilibre parce que quand on travaille quand on s'investit dans son travail c'est pas pour rien ça veut dire qu'on cherche quelque chose et quand on lâche pour les femmes qui lâchent leur travail il n'y a pas de problème mais il faut être sûr de savoir où elle reconstitue un équilibre parce que moi je suis convaincu que et c'est comme ça que je vis moi j'ai je construis aussi ma personnalité mes convictions mes attitudes mon autonomie à travers le travail si demain j'ai pas ça faut absolument que je reconstruise autre chose sinon je vais être très malheureuse et très malheureuse pour avec mes enfants il ya d'autres domaines où les femmes se posent beaucoup de questions moi j'ai votre collègue mercedes era qui m'a dit à quelques jours elle me dit bon vous proposer un poste nouveau et des responsabilités à un homme il estime que c'est mérité à une femme elle se dit est ce que je vais être capable est ce que c'est une tarte à la crème est ce qu'on véhicule un lieu commun en disant cela ou est ce que là encore les femmes se posent trop de questions c'est c'est malheureusement pas un lieu commun c'est une réalité on dit jamais aux femmes qu'est ce qu'il ya de positif quand on prend des responsabilités et plus on monte plus on a d'impact plus on monte plus on est maître de son agenda plus on monte plus on a de reconnaissance plus on peut entraîner des équipes c'est quand même fantastique et on le dit pas donc on montre pas ce côté positif de comment on peut se réaliser à travers le travail donc les femmes on leur dit plus de temps puis tes enfants puis il faudra que tu trouves des modes de garde mais vous avez raison il ya quand même faut être réaliste il ya une chose on peut pas faire une carrière ça c'est difficile de faire une carrière si on n'est pas aidé ça peut être un conjoint ça peut être un membre de sa famille ça peut être je ne sais pas quoi mais on peut pas tout faire on peut pas tout faire c'est impossible donc il faut accepter aussi que d'autres personnes prennent le relais et puis il faut trouver les moments où on se consacre à ses enfants sa famille donc oui c'est des choix c'est des choix des choix il ya un mois la patronne de mythique elle m'a dit moi ce que j'aime c'est faire grandir les gens qu'est ce que c'est que cette expression faire grandir les gens et c'est des femmes qui me la sortent c'est pas des hommes c'est les arroser c'est les élever c'est les éduquer c'est quoi c'est les femmes qui me disent moi j'aime faire grandir les ans comme si le terme comme si leur féminité les poursuivait dans le vocabulaire mais pourquoi pas faire grandir c'est possible c'est possible c'est vrai que l'expression la manière de l'exprimer est certainement très féminin mais féminine mais le le sujet c'est justement voir que des gens prennent confiance en eux et sont fiers de ce qu'ils font voilà parce que je pense que c'est ça que ça apporte la vie professionnelle c'est des belles rencontres c'est des belles réalisations et c'est des gens qui grandissent qui s'épanouissent et qui peuvent prendre cette confiance en soi et voir que ils ont de la valeur voilà dernière colère professionnelle je crois que c'est sur un projet où des gens me présentaient c'est un petit peu abstrait mais me présenter un projet pour l'année prochaine et ça me paraissait totalement irréaliste c'est à dire que c'était éloigné de la vraie vie et c'était très joli sur des chartes powerpoint mais à travers trois quatre questions concrètes de comment on allait le faire le projet est tombé en en un quart d'heure et ça ça met très en colère quel est le défaut que vous n'avez pas l'arrogance et quelle est la qualité que vous aimeriez avoir je crois que je voulais dit c'est la capacité à réagir à froid la pondération vous